Hey mes chers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour commencer un nouveau let's play sur Doki Doki Literature Club Plus. Si vous me connaissez depuis longtemps, j'ai déjà fait le premier. Si vous ne connaissez pas et que vous ne l'avez pas vu mon aspect du premier, non n'allez pas le voir, je sais déjà que vous êtes en train d'essayer d'aller, non, ne faites pas ça pour votre bien émotionnel s'il vous plaît. Du coup aujourd'hui je fais Doki Doki Literature Club Plus, enfin on commence bien sûr. Aujourd'hui exceptionnellement c'est le vendredi pour vous, mon site se sera tous les mercredis. Je sais que c'est un jeu pas pour les enfants, d'ailleurs c'est en train d'être écrit. Donc si vous êtes partie des catégories qui vont être listées ou que vous connaissez Doki Doki Literature Club et que vous savez que ce n'est pas du tout un jeu pour vous, fuyez ! D'accord, je ne connais pas le jeu cette fois, je n'y connais rien au nouveau jeu. Alors je sens que je vais flipper. Aujourd'hui je filme, je ne suis pas toute seule chez moi, alors j'espère que ça va faire comme le premier, que ça ne devait pas direct. Sinon je pleure. Du coup, c'est parti. Bon ok. J'ai eu peur. En fait, non depuis tout à l'heure, en fait il y a dans le jeu, enfin en plus, il y a le jeu d'avant et je n'avais pas compris ça. Du coup ça m'a fait peur. Et en fait il fallait faire quitter des DLC. Et en fait là maintenant j'ai plein d'autres trucs. Du coup, vous voyez, donc là je retourne dessus. Donc du coup en fait le jeu est dedans. Et regardez, du coup je le refais avec vous. Du coup je fais ça. Au début, moi je pensais que ça allait vraiment quitter le jeu. Du coup, bah, il y a histoire annexe, tout ça. On va aller voir un peu. Bah et moi j'ai rien du coup. Ouais, du coup on a ça. Ouais bah du coup si j'aurais joué au jeu, j'aurais eu les autres. Oh, elles sont trop choues. Ça m'a tellement manqué ce jeu. Enfin, voilà. Du coup il y a les musiques. Alors, il y a, c'est quoi ça paramètre ? Non, ok c'est bon. Fichier. Ah, ça fait peur. Je sais pas du tout si ça va partir en cacahuète ici aussi. Mais du coup... Ah, d'abord il faut finir le jeu. Si j'avais su, j'aurais déjà joué hier. Bon, là du coup j'en suis à... Allez, c'est le jeu, il part en couille. Du coup, vous allez avoir tout en avance rapide. Mais vous allez me voir galérer ou peut-être avoir peur. Mais bon, c'est pas la première fois du tout que je vois le jeu. C'est peut-être une dizaine de fois que je l'ai regardé déjà. Et que je l'ai fait de mon côté. Voilà. Donc c'est parti pour... En plus en avance rapide, je sais qu'il y a des risques. Il y a juste un truc que j'ai peur. C'est que... C'est de mettre un mot de Sayori. Et que du coup, je déteste ce bug. C'est parti pour... Pour votre attention tout le monde, on va commencer la séance. Asseyez-nous et faisons l'appel, d'accord ? Le club de débat me manque. Qui aurait cru que ce serait si difficile de créer un nouveau club ? Chaque jour qui passe, son nouvel arrivant me met un coup au moral. Je commence vraiment à perdre confiance. Monica est la seule membre du club de littérature. Au cours des derniers jours, tous ses efforts pour recruter de nouveaux membres ont été en vain. Est-ce que je m'y prends mal ? Monica regarde un de ses prospectus. Il s'intitule « Tu aimes la littérature ? » Peut-être que personne n'aime assez la littérature au point de la faire passer avant les autres clubs. Je ne peux pas compter uniquement sur les goûts des gens pour la littérature. Je dois leur rendre une vision. Je dois leur vendre une vision. Une vision. Et quel genre de vision au juste ? Perdue dans ses pensées, Monica repose sa tête sur son pupitre. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le manque de sommeil accumulé ces derniers temps commence à se faire sentir. Le calme règne et le bruit de la climatisation est si apaisant. Euh... Salut. Ah. Soudain, une voix a réveillé Monica en sursaut. Oh là là, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est le club de sieste ? Non, c'est le... Monica s'interrompt, j'allais d'avouer qu'il s'agit en fait du club de la littérature. C'est le club de la littérature. Super, j'ai cru que je m'étais trompée. Je suis sincèrement désolée, ce n'est pas du tout professionnel de ma part. Je n'ai pas besoin de t'excuser, ça m'arrive tout le temps. Hein ? Euh, j'ai raté la séance, ce sont passées les autres membres. Euh, comment dire ? Tout le monde est là. Ah bon ? Il n'y a que toi ? Mais on sera bientôt au plus nombreux, je fais tout ce que je peux pour récupérer, pour recruter du monde. Attends un peu. Je n'ai rien que toi. Ça veut dire que je vais être la vice-présidente. Attends, la vice-présidente ? Euh, quelles sont tes compétences ? Eh ben, déjà je suis meilleure que toi pour faire la sieste. Alors, peut-être que je devrais prendre ta place de présidente. Et maintenant tu te moques de moi. Oh, pardon. Comment tu t'appelles ? Sayori. Ok, Sayori. Je vais m'investir à fond dans ce club. Je sais que tu m'as surprise au moment au moment, mais... C'est hyper décourageant de ne pas être prise au sérieux, tu vois ce que je veux dire ? Ça me tient tellement à cœur. Je veux juste trouver des gens qui partagent cette passion. Oh non. Je suis vraiment désolée. Je m'intéresse vraiment à la littérature promis. C'est juste que j'ai du mal à être sérieuse. Je ne voulais pas te blesser. Et je rigolais pour cette histoire de vice-présidente. Je serais vraiment nulle dans ce rôle. Mais non, je suis sûre que... Monica essaie de se montrer rassurante, mais c'est difficile étant donné qu'elle ne connaît pas Sayori. Je suis désolée que ce ne soit pas encore un vrai club. Tu serais toujours prête à en faire partie une fois que j'aurai trouvé d'autres membres ? Euh, non. Je vais en faire partie maintenant. C'est vrai ? Mais oui, ça a l'air super. Et puis je vois bien que tu n'as pas ménagé tes efforts. Tu fais de l'excellent travail, tu devrais en être fière. Alors laisse-moi... Laisse-moi t'aider à rendre ça tout bien... Tout ça est bien plus amusant. Au moins, je suis douée pour ça. Franchement, comment je pourrais refuser ? C'est très gentil de ta part, Sayori. Oh, je m'appelle Monica au fait. Monica. J'adore ce prénom. Arrête, tu dis ça pour me remonter le moral. Oui, mais tu souris. Je t'ai dit que ça ne marcherait pas. Monica regarde le prospectus sur son pupitrier et se rend compte que son prénom il est déjà inscrit. Bon, on commence par quoi ? Hum... Il est déjà tard, non ? On a quand même rentré chez nous et il suffira de nouvelles idées pour recruter d'autres membres. Contre sur moi. Super. Et je pense que je dois me pencher un peu plus sur ma vision pour le club. Tu sais... Comme une genre de mission. Ma mission, c'est de rendre tout le monde heureux. Et voilà, quelque chose comme ça. je dois y réfléchir. Dis, tu aimes les câlins ? Euh, oui. Ce rire est à dire tout soudain que Monica a elle pour la prendre dans ses bras puis elle dessert son étreinte. Parfois, les gens ont juste besoin d'un câlin. Et puis... Sayori se met à chuter bruyamment. Les câlinos, ça donne toujours la pêche. Les câlinos ? Monica se met à rire. Bien que Sayori soit totalement différente d'elle, Monica se sent de meilleure humeur. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle a enfin trouvé une nouvelle membre pour son club. Mais... Bon, j'ai hâte d'être à demain alors. Ça va être fun. Ouais, j'ai trop hâte. Je vais me creuser les méninges ce soir pour trouver comment attirer de nouveaux membres. Oui, moi aussi. Une journée se passe et c'est l'heure pour les membres du club de littérature Monica et Sayori de se réunir de nouveau. En tant que présidente, Monica veille toujours à arriver la première. Mais elle se retrouve à attendre Sayori plus longtemps que prévu. Ça fait déjà dix minutes ? Sayori a peut-être changé d'avis à propos du club ? Non, ça m'étonnerait, elle était si enthousiaste hier. Mais je commence à m'inquiéter. C'est-à-dire Sayori surgit dans la salle. Elle tient une feuille de papier dans les mains. Me voilà, désolée pour le retard. C'est pas grave. Salut. Et voilà. J'ai l'air en joué, Sayori s'approche de Monica et dépose de la flèche sur son pupitre. Oh, qu'est-ce que c'est ? Prends ma main. Prends ma main, fais-moi avancer. Remmène-moi dans ton pays de rêve. Des rêves, c'est mieux. Je recommence. Dis-moi de faire attention où je marche pour que je ne regarde pas en arrière. Montre les escaliers devant moi pendant que je te regarde grimper. Plus je regarde en avant, plus je laisse les yeux. Et plus je peux te donner. Si tu comptes sur moi pour suivre ton route, je compte sur toi pour le donner. Si tu comptes sur moi pour t'offrir un sourire, je compte sur toi pour me le rendre. Prends ma main, fais-moi avancer. Remmène-moi dans ton pays des rêves. Eh, mais c'est vraiment bien. C'est toi qui as écrit ça, Sayori ? Ouais. Attends. Non, c'est pas le bon côté de la feuille. Hein ? J'étais à peu prête à partager ça, c'est super gênant. Monika retourne à faire une liste des idées pour recruter de nouveaux membres et inscrits de l'autre côté. Oh, alors c'est ça que tu voulais montrer. Mais du coup, tu as éveillé ma curiosité. Tu écris souvent des poèmes ? Oui, mais je parie que je suis très loin d'avoir le même niveau que toi. Vraiment ? En fait, je suis archi nulle pour écrire des poèmes. Je n'ai jamais rien écrit de satisfaisant. Je relis toujours mes poèmes, mais une semaine après les avoir écrits, je me dis qu'à chaque fois la même chose. Mais qu'est-ce que c'est stupide ? Je sais pas. C'est comme si l'artiste qui sommeille en moi n'était pas d'accord avec la personne que je veux être ou quelque chose comme ça. Tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu es la présidente du club de littérature. Tu n'as pas d'or pour le coup. Je dois montrer l'exemple. J'imaginerais bien ce genre d'activité dans le club. Quelle activité ? Partager les poèmes qu'on écrit et d'autres choses du même style. Oui ! T'adorerais ça. C'est un excellent moyen d'apprendre à connaître les autres. On a tellement d'émotions qu'on ne peut pas transmettre aux autres d'habitude. Mais on peut les faire dans un poème, tu vois. Exactement. Je pense que ça va m'aider à définir une vision plus cohérente du club. Je suis ravie que tu m'aies ouvert les yeux au sujet, même si tu ne l'as pas fait exprès. Moi aussi. Au début, je me sentais plutôt mal à l'aise, mais maintenant je trouve ça cool d'avoir un regard extérieur sur mes poèmes. Je serais t'en montrer d'autres à l'avenir. Ça me ferait très plaisir. Zut, je me laisse distraire. Tu veux qu'on regarde ta liste d'idées ensemble ? Je me suis pressée le citron pour trouver tout ça. Sans vouloir prendre le melon, je pense que mes efforts ont porté leurs fruits. J'espère que je n'ai pas fait ça pour des prunes. Petite comique. Enfin bref, regardons un peu cette liste. Faire des cupcakes. J'avais faim. Mais c'est une bonne idée, non ? Euh, laisse-moi y réfléchir. Quand est-ce qu'on aura l'occasion d'offrir des cupcakes aux gens ? Bah, quoi, ils viennent au club. Pourquoi on n'irait pas sur les prospectives qu'on ouvre des cupcakes ? À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée. Pourquoi ? Il y en a sûrement qui viendraient seulement pour les cupcakes et qui s'en iraient ensuite. Mais non, personne n'oserait faire ça. Ce serait vraiment pas sympa. Tu sais, je veux juste trouver des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature. Même s'ils ne savent pas encore. Voyons, la prochaine chose sur la liste. Partir à la recherche de personnes qui lisent. Je ne suis pas sûre de comprendre. Bah, on se balade dans l'école et en cherchant des élèves qui lisent des livres, tu comprends ? On pourrait faire ça le matin ou pendant la pause du déjeuner. Et on leur dirait de venir découvrir le club de littérature. Le problème, c'est que la plupart des élèves qui lisent le font pour leur devoir, tu ne crois pas ? Comment on pourrait savoir s'ils lisent par plaisir ? Euh, on n'aurait qu'à leur demander. Oui, mais on embêterait ceux qui essaient de faire leur devoir. Je n'avais pas pensé à ça, désolé. Eh, mais tu n'as pas à t'excuser. Tu as trouvé bien plus d'idées que moi. D'ailleurs, ta prochaine idée est conçueuse à distribuer des prospectus au lieu de les placarder sur les murs. Ça, c'est quelque chose qui marcherait bien. Super, je sers enfin quelque chose. Je n'ai jamais dit que tu servais à rien. Qu'est-ce qu'on va dire aux élèves en leur donnant l'ex prospectus ? Tu n'es pas envie de leur dire simplement rejoindre le club de littérature ? Essayons de trouver quelque chose de plus efficace pour les convaincre. Et si on leur parlait des activités du club ? Quelles activités ? Ah oui, j'imagine que c'est à moi de trouver ces activités, pas vrai ? Une vision pour le club. Bien sérieux, oui. Imagine que tu es une personne normale. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Imagine que tu es une élève lambda qui reçoit un prospectus. Comment tu réagirais à aller dire à un club de littérature ? Vous les avez compris. Sûrement comme ça. La littérature, c'est trop nul. Je vais rejoindre le club d'animé. C'était quoi ça ? Désolée, je pensais juste à un copain. Bon, comment tu réagirais si je te disais qu'on fait des lectures de groupe et qu'on en discute ensemble ? C'est le genre de truc qui me donnerait envie de dormir. Je suis censée te mettre à la place des autres salariés. Oui, mais de toute façon, les gens vont trouver ça barbant. On doit vraiment susciter leur intérêt, tu comprends ? Ça m'énerve, pourquoi si c'est difficile ? Monica, ne sois pas triste. Qu'est-ce que tu aimes dans la littérature, Sayori ? Moi ? Eh bien, c'est ce que j'ai dit à propos du poème tout à l'heure. Je pense que ça nous donne l'occasion de nous exprimer de façon différente, je veux dire. Pas comme on le fait en temps normal avec nos amis. On a tellement de pensées et de sentiments qu'on ne peut tout simplement pas exprimer, tu vois ce que je veux dire ? C'est, comment dire, intime ? Oui. Comment faire comprendre ça aux autres ? On pourrait leur dire quelque chose comme « exprime ta vraie personnalité », « sois intime avec nous ». Euh, c'est un peu... Je rigole. Oh mince ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai oublié mes affaires dans ma salle de classe. J'étais tellement pressée de venir, quel idiote je fais. Precié, mais tu... Ah, laisse tomber. Tu veux aller chercher des affaires ? Je... Je ne veux pas... Si je ne veux pas maintenant, je vais oublier. D'accord, je vais t'attendre avant. Je vais t'attendre... D'accord, je vais t'attendre alors plutôt. Ça marche, j'en ai pas pour longtemps. C'est sûr qu'il quitte la pièce au pas de course et il est sans Monica seule. Monica pousse un soupir et commence à noter ses idées sur une feuille. Exprime-toi. Sois toi-même. Fais-toi de nouveaux amis. Découvre un nouveau toi. Ouvre ton cœur. Non. Laisse parler ton cœur. Non. Exprime ce que tu ressens. Écris ce que te dit que ton cœur. Rejoins un club de la littérature et écris ce que te dit que ton cœur. Eh ben, c'est laborieux. Monica ? Ah ? Tu m'as fait peur. Désolée. Mais c'est important. En allant chercher mes affaires, j'ai vu une fille qui lisait un livre. Elle lisait un livre ? Allons vite la recruter. Attends, tu es sûre qu'elle ne faisait pas ses devoirs ? Elle avait l'air absorbée par sa lecture. Hum ? Bon, je suppose qu'on pourrait aller la voir. Monica prend l'un de ses prospectus et se lève. Les deux filles quittent la salle et sa y ouvrent en tête. Par ici. Je n'ai pas obligé de courir. Sayori conduit Monica jusqu'à une salle de classe puis se met à murmurer. Là, regarde ! Monica regarde par la fenêtre. Comme Sayori l'a dit, une fille est assise seule dans la salle plongée dans son livre. J'ai l'impression de l'espionner. Je devrais aller lui parler ? Moi ? Je suis la présidente, moi je risque de la faire fuir. Bon, d'accord, j'y vais. Monica prend une profonde inspiration puis elle entre timidement dans la salle. Eh ben, c'était rapide. Oh là là, j'ai trop honte. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a même pas levé les yeux de son livre quand je suis entrée. Alors, j'ai posé le prospectus sur son pulpitre et je suis partie. C'est mignon. Mais je suis sûre qu'elle le verra et que ça lui donnera envie de rejoindre le club. J'espère bien. Bon, on y va. Les deux filles repartent vers la salle du club. Sayori a le sentiment du devoir accompli tandis que Monica se sent toujours mal à l'aise. A leur retour, Monica et Sayori reprennent leur réunion stratégique. Elles discutent de différentes tactiques et de recrutement de la plus professionnelle à la plus absurde. Après avoir fait le tour de la liste de Sayori et écouté les idées de Monica, les deux filles ont le sentiment d'avoir bien progressé. On peut dire qu'on a été plutôt productifs aujourd'hui, non ? C'est clair. Je pense qu'on commence à avancer dans la bonne direction. J'ai hâte d'accueillir de nouveaux membres. Tiens, c'est quoi ça ? Sayori regarde la feuille sur la queue monikène dont tu saisais tout à l'heure. Oh, rien de spécial. J'étais juste en train de méditer. Je joue un club de littérature et crée ce que tu as dit, ton cœur. C'est trop mignon. Je trouvais que ça faisait un peu exagérer. Mais, Sayori remarque une pause et réfléchie un moment. Tu sais, je pense que tu ne t'accordes pas assez de mérite. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai eu en parlant avec toi aujourd'hui. On dirait que tu as toujours peur de faire quelque chose de mal. C'est vrai, mais... Est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste ? Oui. Je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste. J'ai toujours une idée de la façon dont je veux que les choses se passent. Du coup, c'est comme si je ne pouvais pas accepter que ça se passe autrement. Mais au final, ça m'assied toujours à faire de mon mieux, donc je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose. C'est comme avec ce club, on a l'occasion rêver de le développer comme on l'imagine. Mais j'ai l'impression qu'on n'a qu'une seule chance. Du coup, je suis terrifiée à l'idée de dévier ça de la vision. C'est quoi la vision ? C'est... Monika marque une pause pour réfléchir et puis elle secoue la tête. Elle pousse alors un soupir. Je ne sais pas. Je veux juste que tout le monde... Monika semble chercher ses mains. C'est vrai, ta pote, la feuille du doigt en souriant. Écris ce que te dit avec ton cœur. Je crois que ce que tu essaies de faire, c'est de créer un club dont tu as le plus besoin que n'importe qui. Après tout, personne ne te connaît mieux que toi. Mais je suis là pour t'aider. Monika sourit à son tour. Tu es vraiment d'une incroyable gentillesse. On va en faire le club le plus génial du monde. Sayuri acquiesce, puis les deux filles restent silencieuses un moment, perdues dans leurs pensées. Seul le souffle continu de la climatisation se fait entendre. Les seuls mouvements visibles dans la salle sont ceux du soleil qui transpercent les nuages en mouvement. Sayuri interrompt, se calme en baillant. C'est l'heure de rentrer ? À toi de me le dire, c'est toi la présidente ? Allez, la séance du jour est officiellement terminée. J'ai hâte de te retrouver pour ce de demain. Pareil. Sayuri fait un grand sourire et prend ses affaires. Ne m'attends pas, je vais encore rester quelques minutes. Oh, mais ça ne me dérange pas. Merci, mais je veux juste être un peu seule. Hum, d'accord. Sayuri salue Monica d'un juste enthousiaste. Bonne chance. Monica sourit et salue Sayuri alors qu'elle quitte la salle du club. Une fois seule, elle pousse un soupir et prend une minute pour décompresser. Elle n'était pas prête à l'introspection suggérée par Sayuri, mais elle finit par se dire qu'elle n'en avait sans besoin. Un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui. Je ne comprends pas. Je voulais juste créer un club avec plus de passion. Quelque chose qui me permettrait de mener les gens au bonheur. Et ce bonheur passé par la littérature. Parce que c'est la fenêtre qui nous permet de voir notre véritable personnalité. Celle qui se cache derrière la personne qui est toujours contrainte de sourire et de s'intégrer. La personne qui est contrainte d'être parfaite. Hum ? Tout à coup, Monica remarque qu'il y a une chemise par terre à côté de son pupitre. C'est la Sayuri. J'espère que ce ne se sont pas ses devoirs. Inquiète, Monica ouvre la chemise pour vérifier. Des poèmes ? C'est une chemise remplie de poèmes. Ah là, j'ai mal à la gauche. Devenir la fleur. Le bonheur, c'est ce qu'on éprouve en cueillant une fleur. Sa couleur, son odeur. Elle est si jolie dans mes cheveux. Chaque jour, je cueille des fleurs. Comme si elles poussaient rien que pour moi. Une vie de paix et de nourrissement arrachée en un instant. Quien que pour moi que pour mon bonheur. Il m'en faut plus, il me faut plus de bonheur. Il me faut plus de joie. Je cueille, je cueille, je cueille. Chaque jour, je cueille, je cueille, je cueille. Si jolie dans mes cheveux. Sous mes pieds, une fleur se dresse seule. Elle s'appelle... Elle... Elle m'appelle. J'arrache sa tige, la libérante de ses racines oppressantes. Je garrère cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin, je regarde autour de moi et le champ dans lequel je me trouve. Ce champ, jadis prospère, n'est plus qu'un désir aride. Le fruit de mon labeur, le carnage de mon bonheur. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir la fleur. Qu'est-ce que... Une minute. Sayori. Ah, c'est fini. Du coup, j'ai découvert la partie 2. Bon, on la fera une prochaine fois. Et donc, j'ai des images. Du coup, j'ai Sayori dans... Dans son nouvel... Dans son nouveau style de dessin. Et Monica aussi. C'est tout. Non, j'ai des poèmes, du coup. Ah, j'ai autre chose. Ça, je ne l'ai pas. Ah, du coup, j'ai ça. D'accord, bah... Bah, du coup, nous, on va s'arrêter ici. Juste regarder si... De nouveau, tous les personnages. Non. Je ne sais pas si je pourrais rejouer... Enfin, parce qu'il faudra rejouer face pour découvrir les 4 autres. Du coup, je ne pense pas que les... Comment dire ? Ça va être aussi dark, les side stories, que l'autre jeu. Donc, voilà. Mais de toute façon, si ça le devient, vous savez que je vous préviendrai. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Du coup, ça va. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la partie 2 de confiance. Bah, du coup, on va la semaine prochaine, vers mercredi. Donc, bye bye ! Sous-titrage ST' 501